Bonjour à tous les cafardignos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet malexesgo.fr avec une refonte design de la totalité du site. Avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, que ça va vous apporter, etc. N'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégorie de prise en main, claw grip, fingertip, palm grip. Le forum où vous pouvez rechercher des coéquipiers, que ce soit sur CSGO, sur Valorant ou sur d'autres jeux. Tout simplement, ça s'adresse à la communauté francophone. Donc n'hésitez surtout pas à poster dessus. Et des nouvelles catégories inédites, je vous laisse découvrir ça. C'est en description, malexesgo.fr. Bonjour à tous les cafardignos et bienvenue à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui ne sont pas encore des cafardignos. Je vous invite tous à le faire. Pourquoi ? Parce que c'est le début d'une très longue série de tutos qui va arriver sur ma chaîne, que ce soit sur Valorant ou sur CS. Et comme les jeux sont vraiment très similaires, ça va vous aider à vous améliorer sur un petit peu tous les compartiments du jeu. Aujourd'hui, on va travailler l'aim, la visée, la précision, comment s'améliorer, comment devenir fort. On va dire ça comme ça mécaniquement, en tout cas au niveau des duels, sur sa précision, l'aim, je ne sais pas comment vous appelez ça. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on est sur Valorant. On est sur le jeu de Riot. On est dans le stand de tir, le mode d'entraînement, on va dire, intégré par la plateforme, que je trouve tout simplement très limité. Voilà, pas du tout réaliste et ce genre de choses. Donc là, vous arrivez sur le stand de tir, prenez Sage comme personnage pour pouvoir mettre son mur. Vous allez voir que c'est très, 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 très important. Et quand vous êtes ici, vous pouvez faire F3, ouvrir le menu et paramétrer un petit peu, personnaliser un petit peu votre partie. Donc ce que vous allez faire, c'est mettre en déplacement ou pas en déplacement. Ça, de toute façon, on verra ça plus tard. Et vous allez leur mettre une armure, pas d'armure, ce genre de choses. Et après, vous allez faire entraînement pour les faire apparaître, tout simplement. Et voilà les votes. Et ce que font 99,9% des gens, voire même 100%, j'ai déjà vu, hein, Gotaga, Skyheart, tous les plus gros YouTubers, etc., qui sont en train de farm de ouf Valorant, font que ça comme entraînement. Et c'est dommage qu'ils fassent ça parce qu'ils n'entraînent qu'une seule partie, on va dire, du skill. Et c'est le muscle memory, c'est le réflexe. Et c'est vraiment, mais alors vraiment pas du tout, des situations réelles. Ce genre de choses va vous servir pour un duel sur beaucoup. Voilà, je n'ai pas envie de sortir des statistiques droits de mon chapeau parce que ce ne serait pas réaliste non plus. Mais je suis désolé, mais s'entraîner à faire ça. Donc on peut voir le recoil de ce jeu qui est complètement immonde. Ils font ça pendant des heures. Le faire pendant 10 minutes pour s'échauffer, travailler un peu son muscle memory et ses réflexes, c'est très bien. Mais ça, c'est des situations qu'on pouvait le voir déjà. On n'est que sur du poignet, d'accord ? On n'est que sur du poignet en termes d'horizontalité. Et on va dire que dans les situations réelles, si j'avais la ligne ici et que ça, ce serait, on va dire, une situation dangereuse où il y avait des ennemis, en situation réelle, ça n'existe pas en fait. Je ne serai jamais en plein milieu d'une zone et il n'y aura jamais 5 personnes en milieu d'une zone. Et jamais je ferai 3 kills, merci, au revoir, la partie est finie. C'est faux. Quand on joue à CS, quand on joue à Valorant, mécaniquement, les maps sont faites de la même manière, etc. Les systèmes de déplacement sont totalement identiques. Et donc, on est là avec le crosshair placement, décale, crosshair placement, décale. Et dès qu'il y a un mec, boum, on pre-shot. C'est un jeu de pre-shot, entre guillemets, d'anticipation, de réaction. Et donc, ce que je vous conseille de faire, plutôt, c'est de créer ce mur, de casser une brique, et de, donc, décaler, tirer, décaler, tirer, décaler, tirer, tirer. Voilà, on décale, soit en shoulder pick, comme ça, ou alors, prise d'info, je tire, prise d'info, je tire, prise d'info, je tire, prise d'info, je tire, prise d'info, je tire. Ou alors, comme j'ai dit, décale, tirer, décale, tirer, décale, tirer. Et être le plus rapide possible. Tac, hop, j'en vise un. Je décale, hop, réflexe. Je décale, spray, transfert. Voilà, ce genre de choses, c'est beaucoup plus réaliste. Donc, déjà, apprenez, faites ça comme entraînement. Ce sera beaucoup mieux, vous allez vous améliorer. Bien évidemment, à chaque fois, il va falloir remettre le mur, recasser ses casse-couilles. Riot nous ont fait un système d'entraînement vraiment, je pense, c'est pour les joueurs League of Legends, Dofus, tous les jeux, des mecs qui n'ont jamais joué à des FPS, juste pour qu'ils s'entraînent un petit peu comme ça, etc. Vous pouvez transférer un petit peu. Mais bon, c'est pas foufou. Honnêtement, ce système d'entraînement sera déjà beaucoup plus productif que celui de base, entre guillemets. Je ferai d'autres épisodes. C'est que le premier épisode sur le système d'entraînement, enfin, sur un tuto aim, en gros. J'en ferai d'autres. Vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Je vous remercie, tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi, pour les plus expérimentés, en tout cas, des joueurs de CS qui me suivent depuis longtemps. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chauds. Si on atteint, je sais pas, moi, un milliard de likes, le deuxième épisode arrivera très très vite. Non, je mens. Le deuxième épisode arrivera très très vite. Croyez-moi, je vais vous bombarder de tutos. Et voilà, j'ai envie de faire plaisir à la communauté. C'est très important. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ciao tout le monde.